Agère, dans ton travail, tu t'intéresses toujours comme journaliste ou comme metteuse en scène pour les femmes sur les routes migratoires, ce que tu appelles le parcours migratoire. Pourquoi ça ? Parce que, en fait, je ne m'intéresse pas spécifiquement à ça en tant que journaliste. Je fais plein d'autres choses de la culture, de la politique, de l'économie, etc. Mais en 2013, un tout petit peu avant 2012-2013, il y a eu une période où la chute de Kadhafi avait déjà eu lieu. Et du coup, ça a ouvert. Il était le gardien des frontières. Et donc, du coup, ça a permis à des gens qui ne pouvaient pas circuler, qui faisaient seulement de la migration circulaire, qui restaient donc en Afrique, des Africains qui bougeaient de pays en pays en Afrique, cela leur a permis de pouvoir traverser vers l'Italie, d'aller vers l'Europe et d'espérer, pourquoi pas, une vie européenne. Et c'est en fait, en voyant les bateaux, comme je travaillais pour la télévision, j'avais énormément d'images qui arrivaient de migrants sur des bateaux de sauvetage, sur des canoës, des bateaux de fortune aussi, de voir aussi des femmes arriver avec ces hommes. Et c'était un phénomène qui a pris énormément d'ampleur d'un coup. Ça veut dire qu'il y a eu une transformation dans les genres de personnes qui arrivaient. Il y a eu d'un coup des femmes qui se sont mises à traverser comme des hommes, etc. Et ce qui était intéressant, c'était de voir qu'il n'y avait pas de femmes qui prenaient la parole devant ces caméras. Donc on voyait les femmes avec des enfants, parfois seules, parfois enceintes, arriver sur les côtes européennes, mais elles ne prenaient jamais la parole. Et donc là, c'est mon travail qui a commencé, de savoir pourquoi déjà on ne les entendait pas parler. Et voilà, tout ça a commencé. Donc je me suis de plus en plus intéressée aux femmes. À chaque fois, la question, c'est qu'est-ce qui se passe pour elles quand elles sont dans le mouvement, quand elles le sont dans des circuits clandestins, des réseaux, des trafics, des trafics d'êtres humains. Pourquoi elles ont aussi décidé de partir ? Parce que c'est assez, c'était pas commun qu'une femme décide de partir comme ça, de prendre la route toute seule, sans argent, en espérant potentiellement avoir une vie meilleure ailleurs. Et donc toutes ces questions m'ont conduite à beaucoup d'années de recherche, à six ans de recherche. Et donc voilà, ce qui a donné ce premier film, donc Exilé, E.E.S. Et je prépare un long métrage documentaire là-dessus aussi, oui. Et tu peux me parler un peu comment l'idée pour ce film s'est développée et aussi comment tu l'as réalisé, deux femmes, une est de Niger et l'autre de... Une est du Nigeria, et l'autre est de la Côte d'Ivoire. Et en fait, ça s'est fait... C'est deux temps, en fait. Il y a eu en 2016, je rencontre Priska, qui est une femme qui vient d'être sauvée par un prêtre qui travaille, qui œuvre beaucoup pour aider les migrants à Sfax. Donc elle a été victime de traite domestique, domestic worker. Et donc elle était... On l'avait fait venir de Côte d'Ivoire, en lui faisant croire qu'elle pouvait exercer le même métier qu'en Côte d'Ivoire, donc de poissonnière, sur les marchés en Tunisie, et de gagner beaucoup plus d'argent. Et en fait, ça ne s'est pas produit. C'est que dès qu'elle est arrivée à l'aéroport, on l'a prise, on a enlevé son passeport, on l'a mise dans une famille. On lui a dit qu'il fallait qu'elle travaille pendant six mois pour rembourser le billet d'avion, alors que c'était juste deux mois de travail. Donc elle est restée enfermée. Et donc elle a été sauvée par le père David. Et ensuite, je l'ai rencontrée, en fait, à ce moment-là. Et c'était assez intéressant puisque... Mais elle avait envie de témoigner. C'est elle qui a dit, j'ai besoin de raconter ce qui m'est arrivé pour pas que ça arrive à d'autres femmes. Et donc c'était vraiment une volonté de donner son histoire pour qu'elle serve aux autres. Avec Gifte, c'est exactement la même chose. C'est que je rencontre Gifte juste deux ans plus tard. Je rencontre Gifte au Niger, au nord du Niger. Et donc elle fait le deuxième... Elles se répondent, en fait. C'est vraiment deux personnages miroirs. Donc l'une est anglophone, l'autre est francophone. Et vraiment, j'ai essayé de construire ce face à face entre ces deux femmes parce qu'elles avaient, elles, envie aussi de raconter la réalité. D'ailleurs, dans le film, à plusieurs moments, elle dit, je ne conseille pas à mes frères et sœurs de tenter la traversée ou bien d'essayer de venir parce qu'on nous ment. Ce sont nos frères et sœurs qui nous mentent parce qu'effectivement, les passeurs sont organisés de façon à être... Quand on est originaire du Cameroun, on a affaire à un passeur qui est aussi camerounais, et ainsi de suite. Donc c'est construit sur les communautés. Et à la fois, ces communautés, elles les protègent et puis elles les met aussi en danger. Les deux, elles étaient ouvertes, un peu hésitant peut-être, mais elles étaient ouvertes du début ou comment la relation entre toi et les deux s'est développée parce que ça, je trouvais aussi assez intéressant parce que tu n'étais pas vraiment spectatrice, mais c'est... En fait, je pars toujours d'un principe où c'est elles qui décident de m'accorder leur histoire, de nous donner leur histoire. Pour moi, c'est nécessaire qu'elles se sentent à l'aise avec moi. C'est vraiment primordial. Et en fait, ce n'est pas juste « I take on me ». Ce n'est pas juste « je prends ». En fait, on partage quelque chose ensemble. Elles en savent autant sur moi que j'en sais sur elles. Et il y a des fois, il y a des choses que j'ai filmées que je ne veux pas mettre parce que ce n'est pas nécessaire. C'est de l'ordre de l'intimité. Elles le disent à moi, mais peut-être qu'elles ne veulent pas que ça se retrouve dans une salle de cinéma. Et j'adore leur montrer ce que j'ai fait, comment j'ai monté. Elles sont là. Elles étaient très contentes qu'on ait envie d'écouter leur histoire. Ça, c'est le plus important pour moi. Tu as dit une chose, après le montage de ton film, tu as filmé l'une, Prisca, on ne voit son visage et l'autre seulement de façon très sombre. Tu as dit quelque chose comme « tu ne voulais pas faire ça pour… » Oui. Tu peux expliquer un peu ? Alors, c'est une notion qui est… je ne sais pas, il me semble qu'elle est juridique, clairement. Elle est juridique. Mais en fait, quand il nous arrive des choses dans notre vie, on peut parfois vouloir témoigner de ce qui nous est arrivé, comme on a besoin de raconter. Il m'est arrivé quelque chose, une chose extraordinaire. J'ai croisé un homme ou une femme qui m'a bouleversée. Et donc, on le raconte. Et puis, quand c'est des histoires très, très dures dont on a été victime, comme par exemple, être contraint à la prostitution, d'avoir migré clandestinement, avec tout ce que ça abène derrière, dans 20 ans, si elles témoignent aujourd'hui, je capte leur image. Mais si dans 20 ans, ce qu'elles m'ont dit, elles n'ont pas envie, que quand on les croise dans la rue, elles disent « Ah, je vous ai vu dans un film. Ah, c'est vous qui avez traversé, vous avez été contraint à la prostitution pour réussir à arriver en Europe. » En fait, peut-être que dans 20 ans, elle ne voudra pas qu'on se souvienne d'elle comme ça, ou qu'on lui rappelle cette histoire même, cette histoire passée. Elle a avancé dans sa vie, et donc voilà. Mais c'est surtout aussi une chose que j'ai omis de dire, c'est qu'il ne faut jamais oublier que ces femmes, très souvent, elles ne disent pas la réalité de leur voyage à leur propre famille. Elles ne disent pas qu'elles sont victimes de viols, de prostitution, de trafic d'êtres humains, elles ne disent pas qu'elles vivent dans des tentes quand elles sont dans des camps de réfugiés en Europe. Souvent, elles mentent, elles se font toutes belles, ou ils se font tout beaux, même les hommes font la même chose, et ils se mettent devant des belles plantes, des belles maisons, des belles voitures, en disant « voilà, j'ai une vie bien », pas forcément en disant que c'est leur voiture ou leur maison, mais en disant « voilà, j'ai une vie bien en Europe » pour pas que les familles s'inquiètent, pour pas que les efforts soient vains non plus. Et donc, il y a tout ça qui fait que, en fait, pour moi, c'est primordial. Et je reste persuadée qu'on n'a pas besoin de voir des visages pour écouter une histoire. On a besoin de sentir les gens, le feeling. Et ça, c'est extraordinaire parce que quand elles parlent, elles parlent avec une telle, une belle voix. Il y a des belles choses autour d'elle, il y a des gestes, il y a des attitudes qui sont vraiment là, ancrées. Et donc, voilà, c'est aussi une autre façon de raconter des histoires, de faire du documentaire différemment, en fait, pour moi. Merci beaucoup. De rien, merci à toi.